Alors première question, une question un peu provocatrice, est-on plus raciste aujourd'hui qu'hier ? Alors la première chose à dire c'est qu'il est extrêmement difficile de mesurer le racisme. On peut avoir des données statistiques concernant les actes qui sont déclarés à la police, qui font l'objet d'un procès, mais voilà, toutes les insultes, même toutes les violences ne sont pas forcément déclarées. Donc on est dans un problème de sous-déclaration. Ensuite on peut faire des enquêtes auprès des victimes. Là on a une très bonne enquête qui a été menée par l'INET sur 22 000 descendants d'immigrés. Et puis troisième moyen, ce sont les sondages. Donc on interroge les Français pour savoir s'ils ont des sentiments racistes. Et bon, la méthode des sondages est assez critiquable. Donc voilà, c'est globalement un peu compliqué. Il n'empêche qu'on a certains indicateurs qui nous montrent que depuis quelques décennies, on est quand même dans une société de plus en plus tolérante. Donc ça c'est un signe encourageant. Mais ça n'empêche pas des minorités, des minorités extrêmement racistes et extrêmement violentes, ou des actes extrêmement violents auxquels la société française est confrontée aujourd'hui. Existe-t-il de nouvelles formes de racisme aujourd'hui ? Alors oui, là aussi on voit certains prolongements, certains héritages, l'héritage colonial qu'il faut interroger, qu'il faut discuter. Et puis on voit de nouvelles formes de racisme qui sont liées à un contexte international qui change. On a vu apparaître, il y a quelques décennies maintenant, par exemple, un racisme envers les musulmans, ce qui fait qu'aujourd'hui on utilise le terme de manière assez consensuelle, le terme d'islamophobie pour caractériser un racisme qui est pas seulement lié aux origines, mais qui se dirige contre une religion et contre ceux qui la pratiquent. Et puis il ne faut pas oublier que la CNCDH pointe que la première catégorie qui est victime de racisme, cela reste encore les Roms. Donc là aussi, il y a un héritage, mais ce sentiment anti-Roms est apparu quand même assez récemment, orchestré par les médias. En quoi le racisme est-il un frein pour la cohésion sociale ? Alors c'est un frein évidemment pour toutes les victimes de racisme. On peut imaginer toute la souffrance que ça génère, tout le sentiment d'injustice aussi face aux discriminations dont ils peuvent être victimes. Et puis la psychologie sociale nous montre aussi qu'une personne qui est stigmatisée, c'est-à-dire qui est rangée dans une catégorie et dont la catégorie est dévalorisée, valorisée, eh bien elle a plusieurs moyens de réagir et parfois elle peut, eh bien parce qu'elle est face à une injustice, à des discriminations, à des violences, à des propos, des insultes, elle peut retourner le stigmate et en arriver à chercher à valoriser sa catégorie, je suis fière d'être, et voire même à se replier sur sa catégorie et à reproduire finalement un racisme à l'envers, alors qu'il n'a pas la même ampleur parce qu'il ne génère pas des discriminations, mais voilà, qui peut être source de tensions dans la société, dans la société française notamment, même s'il n'est pas généralisé, c'est un phénomène aussi qu'il faut prendre en compte. Merci.